On va travailler sur le coq, le personnage du coq de Saint-Victor. Donc, par exemple ici, on est au conseil de la ville quand tout le monde décide qu'est-ce qui va arriver de notre fameux coq. Et le maire propose de laisser aux gens du village de voter pour la décision de ce qu'on va faire avec. Donc, ici, on a le coq qui est bien inquiet de ce qui va se passer. Et quand le maire propose de laisser le vote aux villageois, bien là, c'est... Wow! Attends un petit peu, laisse-les pas voter contre moi, c'est sûr qu'ils vont m'étriper. J'imagine qu'on sent bien l'inquiétude du coq à ce moment-ci. Ici, comme par exemple dans la scène sur laquelle je travaille, le maire est habitué de faire des grands discours qui semblent intéresser lui uniquement. Donc, ce que je voulais vraiment pouvoir montrer, c'est qu'il est devant une foule, mais il pourrait être tout seul devant son miroir, comme devant mille personnes. Et pour lui, dans sa tête, c'est le meilleur auditoire. Il est le meilleur... Il est vraiment le meilleur orateur du monde. Puis, il est vraiment le haut du sommet de sa gloire. Donc là, je suis en train de faire le dialogue entre les deux personnages, m'assurer que tous les mouvements sont beaux, que tout est vraiment clean, qu'on sente plus l'émotion des personnages. Quand on arrive du blocking, au final, c'est de rajouter les petits regards, rajouter les petits mouvements qui font que ça passe d'un dessin à une personne. Ça fait que c'est pas mal ça. C'est de rajouter les petits mouvements qui font qu'on voit un être humain plus qu'un dessin. Le cartoon, c'est pas grand-chose. C'est la même chose que notre vie normale, mais on fait juste exagérer, le rendre plus intéressant à voir. Autrement dit, une pause... Peu importe une pause qui a l'air intéressante, c'est sûr que tu joues beaucoup avec la silhouette et le design et tout, mais tu peux encore le pousser énormément, le plus loin possible. Tu peux carrément mettre les lignes d'action énormément loin. Il faut qu'on sente que le personnage vit, puis vit des émotions tout au long de son aventure, en fait. Quand on arrive à un personnage comme Florence, qui est quelqu'un de très déterminé, mais quelqu'un de très sérieux, on va avoir beaucoup de pauses fortes, mais qui sont, je dirais, plus à l'offensive, qui vont aller de l'avant. Tandis que quand on arrive à quelqu'un comme Gustave, qui est beaucoup plus, je dirais, heureux, ou juste simplement plus calme et bon vivant, c'est sûr qu'on va venir pour animer. On va faire des transitions qui sont beaucoup plus tranquilles, qui sont beaucoup plus relaxes. Je pense que le fait qu'on ne fasse pas beaucoup de cartoon au Québec, oui, ça peut être un bon atout pour cette production-là, parce qu'en partant, on va se démarquer beaucoup. Non seulement pour ça, mais aussi pour la facture qu'on amène à l'écran, c'est complètement nouveau. Je ne pense pas que ça s'est fait beaucoup à date, donc je pense que le côté funky de l'animation, avec la petite touch de 2D, ça va... ça va s'amener quelque chose de bien, je pense.